Et devant tous ces messages d'amour, on a vraiment reçu des tonnes et encore aujourd'hui on en reçoit beaucoup. Je me suis dit, ok, il y a un truc à faire. Genre pour que les gens se sentent autant engagés derrière un projet, c'est beau quoi. Il y a une belle communauté qui s'est créée, il y a un beau socle, il faut qu'on se lance là-dedans. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Papa, Maman, j'ai tout explosé. Et j'ai l'honneur d'avoir avec moi Pierre, CEO de MyLuby. Salut Pierre ! Tu veux bien ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, impeccable. Aujourd'hui on va parler de l'histoire de MyLuby, les enjeux du moment et un petit peu le dessous de la sex tech. A la fin, Pierre nous partagera les tips entrepreneurial et les outils qu'il utilise le plus dans la gestion de MyLuby. Est-ce que Pierre, tu peux rapidement expliquer à tout le monde ce qu'est MyLuby ? Ouais, carrément. D'abord, merci beaucoup de me recevoir dans ce podcast. Merci à toi. Écoute, MyLuby, c'est une grande idée qui a vu le jour en 2020, en juin 2020 exactement, qui a été lancée et fondée par Anne Carveillant, qui est mon associée. Et en fait, Anne à cette époque-là s'est dit, c'est quand même dingue qu'une jeune femme de 27 ans, en 2020, n'arrive pas à trouver des produits qui lui correspondent pour explorer son intimité. Et aujourd'hui, on a vu une transformation radicale de l'industrie de la beauté, de la cosmétique ces dernières années. On le voit même, on peut se dire, il y a tellement d'offres aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a transformé l'industrie pour le mieux. On trouve des produits made in France avec des formules transparentes, clean, des packagings souvent responsables. Et il y a un pan de cette industrie, au global de la cosmétique, qui n'a pas du tout été touchée, c'est l'industrie du bien-être intime. Et Anne s'est dit, en fait, moi, je n'ai pas envie de consommer les marques des grands industriels qu'on connaît tous. J'ai envie de quelque chose de plus sain, de plus sensoriel, et je n'en trouve pas sur le marché. Et en fait, forte de ce constat-là, elle s'est dit, j'ai envie de lancer un lubrifiant qui soit fait en France, qui soit enrichi en actifs hydratants, apaisants, qui a un packaging, qui soit éco-responsable, et qui puisse tout simplement me donner envie, en tant que jeune femme, d'explorer ma sexualité. Et donc, elle a lancé ça en juin 2020 via Ulule, qui est une plateforme de crowdfunding. Et en partant de zéro, elle a fait plus de 1700 commandes en un mois, quasiment sans acquisition. Donc, vraiment, exactement, il y a eu un gros enjeu de bouche à oreille, je pense. Et je pense qu'on était aussi à un moment post-confinement, où les gens étaient assez réceptifs à ce type d'initiative, notamment sur la sexualité. Puis il y a l'aspect nouveauté, on voit beaucoup de pages Instagram qui tournent autour de la sexualité. Alors qu'il n'y avait pas ça il y a 18 mois, ou même 4 ans. Donc, je pense que c'est aussi le time to market qui était peut-être bon. Ouais, le time to market est excellent. Je pense que c'est excellent, et c'est quelque chose qu'on aime bien dire et redire. C'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de sexe. C'est incroyable l'époque dans laquelle on vit. On va avoir, par exemple, j'en sais rien, mais sur Netflix, vous avez Sex Education qui cartonne, le magazine Cosmo qui fait des hors-série sexe, qui sont les meilleures ventes du moment sur Cosmo. Donc, on voit qu'aujourd'hui, les jeunes générations n'arrêtent pas de consommer des sujets autour du sexe. Et du coup, c'est assez incroyable parce qu'on se retrouve dans cette industrie-là, qui est en plein essor, avec une campagne Hull qui touche beaucoup de gens. Et je pense que c'était le meilleur moment, effectivement, pour lancer une boîte autour de la sexualité. Ouais, carrément. Et toi, à l'époque du crowdfunding, tu n'étais pas dans la boîte. Tu as rejoint Anne en cours de route. Tu l'as rejoint quelques mois après le crowdfunding ? Écoute, en fait, avec Anne, on a fait nos études ensemble. On a fait l'UM Lyon. Peut-être que tu peux revenir sur ton parcours d'abord. Ouais, carrément. Bah, écoute, ouais, donc avec Anne, on s'est rencontrés à l'UM Lyon. On a fait nos études ensemble. Anne avait déjà des projets de boîtes sur lesquelles elle bossait directement pendant l'école. Moi, je me suis orienté assez tôt en finance d'entreprise. Non pas que c'était quelque chose dans lequel j'avais vraiment envie de faire ma carrière, mais je me disais que c'était le meilleur moyen pour après passer côté entrepreneurien. C'est vraiment quelque chose qui me faisait rêver depuis tout jeune. Je regardais toujours les entrepreneurs un peu avec des étoiles dans les yeux en me disant « Putain, un jour, peut-être, ce sera moi ». Sauf que je ne me sentais pas de me lancer directement après les études. J'avais envie de continuer à apprendre, continuer à me former, récupérer des automatismes, une façon de réfléchir, etc. Et en fait, je suis tombé sur le fonds d'investissement. Et j'ai vu comment ces mecs-là résonnaient. J'ai vu avec quel esprit d'analyse synthèse ils arrivaient à décortiquer des dossiers super compliqués, à se projeter dans des nouveaux business models, à sortir des plans pour développer des boîtes qu'ils avaient en portefeuille. Et ça m'a tout de suite fait rêver. Je me suis dit que je me verrais bien bosser là-dedans. Et donc, j'ai fait ça. J'ai commencé en stage. Et ensuite, j'ai été recruté après mon stage de fin d'études. J'ai fait trois ans dans un fonds de private equity à Paris, qui gérait à l'époque environ 4 milliards d'actifs, qui rachetait des boîtes en France et en Europe. Et du coup, ça m'a projeté très vite à 24 ans, au bord de boîtes qui faisaient 400 millions de chiffres d'affaires, à côtoyer des CEOs, des CFO hyper inspirants, qui ont des sous-branches sur tous les territoires et sur tous les continents. Et ça m'a permis en fait cette exposition, cette surexposition très jeune, d'acquérir beaucoup de connaissances et de me donner encore plus l'envie de passer de l'autre côté de la table de discussion. Oui, la courbe d'apprentissage quand tu es au bord de ce type de boîte, elle doit être exponentielle. Oui, c'est assez impressionnant. Ça donne toutes les clés pour rejoindre un projet ou monter un projet après. Oui, complètement. Surtout qu'honnêtement, ce n'était pas simple de commencer en tant que jeune là-dedans. C'est des gens qui sont très exigeants mécaniquement. Et moi, l'image que j'aime bien donner, ça me fait sourire. J'ai l'impression que quand tu commences ton premier job, c'est un peu comme si tu apprenais à nager. Et il y a différentes théories pour apprendre à nager. Tu as ceux qui commencent à nager à la piscine municipale avec des brassards et on leur tend une perche et ils s'accrochent, etc. J'ai l'impression que le fond, quand tu es jeune, c'est comme si on t'amenait sans savoir nager directement à Nazaré en disant « vas-y, démerde-toi en pleine période de vagues géantes ». Et du coup, tu es obligé de te débrouiller. Tu es obligé de te débrouiller, tu es obligé d'apprendre très vite. Tu côtoies que des gens qui sont excellents dans leur parcours professionnel. Et je trouve que ça t'endurcit. Et après, tu te sens capable d'affronter un peu tous les challenges qui arrivent à toi. Ça t'apporte de la flexibilité. On en a besoin quand on est entrepreneur. Pour soulever des problèmes qu'on n'a pas forcément deux jours avant. Oui, complètement. Je vois ça un peu comme une deuxième prépa. Moi, j'ai fait une prépa avant d'intégrer le Mion. D'accord. Et en fait, s'il y a une chose que la prépa m'a apportée, parce que je ne me souviens plus de mes cours de géopo, mais par contre, il y a une chose dont je me souviens, c'est comment, en deux ans, essayer de tomber une charge de boulot qui est infaisable, en fait. C'est-à-dire que le programme est potentiellement infini. Donc, en fait, il n'y a pas de limite à la charge de boulot qu'il faut encaisser. Mais donc, la question, c'est comment est-ce que tu te fais pour t'en sortir ? Et je trouve qu'être mis devant des problèmes qui te dépassent comme ça et te pousser à trouver des solutions, que ce soit au moment de la prépa ou après, dans mon expérience en fond, ça m'a donné une espèce de robustesse, de sang-froid et une capacité à se dire, OK, problème, solution, comment on traite le problème ? Comment on traite le problème ? On découpe, on l'adresse quoi en premier ? C'est quoi les deadlines pour qu'on puisse tenir le truc ? Et c'est vrai que c'est des automatistes qui m'aident vraiment au quotidien, je te ressens, aujourd'hui. Donc, tu as décidé de forger tes armes un peu en amont et après, tu rejoins donc MyLuby en te disant, c'est le projet que j'ai envie de rejoindre. Tu discutais avec Anne depuis quelques temps ? Oui, alors exactement. À partir du confinement, on a tous été renvoyés chez nous. Le monde était en train de s'écrouler autour de nous et je me suis dit à ce moment-là, mais Pierre, est-ce que tu es vraiment à ta place là en ce moment ? Enfin, ça fait trois ans que tu bosses en fond. Est-ce que tu n'as pas envie de faire un peu autre chose ? Est-ce que ce n'est pas le bon moment ? Sachant qu'il n'y avait plus de boulot, tous les process d'invest étaient gelés. Et je me suis dit, la meilleure idée que je puisse avoir là à l'instant T, c'est de contacter tous mes amis de promo entrepreneurs qui ont lancé des belles boîtes et j'en avais trois en tête, dont Anne, et leur demander c'est quoi un peu les clés, qu'est-ce que tu fais, comment tu as fait pour lancer ta boîte, comment on lance un site e-commerce, comment on développe un produit, etc. L'objectif était de lancer toi en solopreneur ? Oui, exactement. L'objectif à la base était d'avoir un side project en disant, bon, je n'ai pas envie de me lancer corps et âme direct, mais si j'ai un side project, peut-être que ça m'amusera un peu plus en parallèle de mon job. Et donc, je vais récupérer l'impôt, je parle à Anne, Anne me parle de MyLubi, en disant, ben voilà, je suis sur le lancement de la campagne Lull, voilà ce que je veux faire, j'ai envie de transformer une industrie, il y a tellement tout à faire, les mentalités changent, mais les produits ne sont pas au niveau. Et je trouve l'ambition géniale, je trouve l'énergie de Anne géniale à cette époque-là. Et donc, une graine est plantée. Et donc, bref, le boulot repart parce que mécaniquement, on a trouvé des solutions un peu au Covid, il a fallu protéger les boîtes qu'on avait en portefeuille, on se prend une marée de taf, je mets ça de côté. Et on se reparle avec Anne fin d'année, elle venait de livrer les 1700 commandes en octobre-novembre 2020, et elle me dit, écoute Pierre, les retours sur le produit sont incroyables. Genre les gens nous disent, mais vous avez changé ma sexualité à jamais, je n'avais jamais ressenti ça, le produit est fou. Avant, je me sourçais aux Etats-Unis, puisqu'en France et en Europe, il n'y a rien. Tous les lubrifiants que j'ai essayé dans ma vie m'ont toujours systématiquement brûlé ou irrité, ou quoi que ce soit, le vôtre nom, la sensorialité est parfaite. Et devant tous ces messages d'amour, on a vraiment reçu des tonnes, et encore aujourd'hui, on en reçoit beaucoup. Je me suis dit, ok, il y a un truc à faire. Genre pour que les gens se sentent autant engagés derrière un projet, c'est beau, quoi. Il y a une belle communauté qui s'est créée, il y a un beau socle. Il faut qu'on se lance là-dedans. Il faut qu'on développe une marque cohérente, qu'on revisite tous ces essentiels de bien-être intime, comme on l'a fait pour le lubrifiant. Il y a tellement de trucs à faire. Que du coup, à ce moment-là, on se tape dans la main avec Anne, et on se dit, ok, on commence à avancer ensemble, rien n'est signé, mais on voit un peu comment on discute, on commence à discuter de manière un peu plus poussée, et on voit un peu comment on bosse ensemble. Et là-dessus, s'ensuit une phase un peu d'apprentissage, à se connaître, à voir un peu si on était aligné, si on était compatible en tant qu'associé, parce que s'associer, ce n'est pas rien, surtout quand tu as déjà lancé quelque chose avant. Il fallait que Anne soit rassurée, et que moi, je sois aussi rassurée sur Anne et sur la viabilité du projet. Surtout que toi, tu quittais une situation qui était stable et intéressante. Oui, c'est sûr. Moi, je me dis, j'ai quitté un job, effectivement, où je pense que toute personne aujourd'hui qui fait de la finance rêverait d'arriver en fond, et il y avait beaucoup de gens qui tapaient à la porte derrière. Donc, moi, je quittais une belle perspective de carrière, une belle rémunération, et une situation qui était confortable. Les parents, ils sont fiers au dîner en ville, en disant, oui, mon fils qui travaille dans son fonds d'investissement. Donc, il a fallu peser le pour et le contre, mais j'ai été très vite convaincu par Anne et par le projet. Et donc, à ce moment-là, j'ai posé ma dème début avril 2021, et je suis arrivé à temps plein dans Mylubia pendant juillet 2021. Donc, en CEO ? Oui, en tant que CEO. Donc, toi, tu t'occupes de la partie opérationnelle ? Voilà. En fait, je vais m'occuper plutôt de la partie, tout ce qui touche aux opérations, à la strat, à la finance, à l'exécution aussi, au marketing. Et en fait, un petit peu à tout, ça veut dire que même Anne, qui va s'occuper plus de la partie branding, produits, communication, au final, Anne comme moi, on aime bien mettre un peu nos nez dans tous les sujets. Et l'idée qu'avait Anne derrière, c'était vraiment capitaliser sur mon expérience de trois ans dans un fonds où j'ai acquis une manière de travailler, des process, où j'ai forgé un peu mon esprit critique, etc., pour capitaliser là-dessus et créer une boîte, une grosse boîte. On pense qu'il y a énormément de choses à faire. Il faut qu'on fasse rayonner un petit peu tout le savoir-faire français dans l'industrie de la cosmétique et de la cosmétique intime. Donc, on a envie d'aller en dehors de la France, on a envie d'accélérer. Et pour ça, Anne avait aussi ce sentiment de dire « Il faut que je m'entoure, il faut que je prenne quelqu'un de complémentaire comme Pierre. » Et voilà un peu comment on s'organise aujourd'hui. Le point de départ, quand tu es aux gens, il y avait déjà le site Internet My Luby ? Elle venait de livrer ? Il y avait déjà un site qui existait, qui était à l'époque aux couleurs de la campagne Ulule. Donc, c'est des couleurs qui ont drastiquement changé aujourd'hui. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était très froid. Je ne sais pas si tu vois... On pourra rajouter au montage. On pourra rajouter. On s'affiche ici. C'était un site qui était très froid, aux couleurs plutôt bleues, un peu turquoises, etc. Et tout de suite, dans le branding de My Luby, on s'est dit « My Luby, c'est une marque chaude. » C'est une marque qui te met en confiance, qui te donne envie d'aller tester des nouvelles choses, etc. Donc, on a switché sur cette couleur orange qui est omniprésente sur le site et qui enveloppe avec toujours dans des photoshoots une lumière assez chaude. Il y avait déjà l'ambition de vendre online ? Oui. Dès le début, le projet, c'était de vendre la majorité des produits en ligne ? Alors, la majorité, au début, oui, c'était le cas parce qu'on n'avait pas d'autres canaux de distribution. Après, dans la vie de My Luby, les premières choses qu'on s'est dit avec Anne quand on a commencé à définir un peu le plan de route et dire « c'est quoi la stratégie de My Luby ? » « Où est-ce qu'on voit My Luby ? » « Dans quelques années ? » c'est que nous, on a tout de suite pensé à l'omni-canalité. On pense que c'est assez clé. Donc le retail. Donc le retail. Pourquoi est-ce que c'est clé, l'omni-canalité en sexualité ? C'est parce que, premièrement, tu vas avoir des sujets d'acquisition. Donc, c'est pas une marque, My Luby, c'est pas une marque qui va pouvoir générer des millions et des millions en e-commerce avec une stratégie d'acquisition bien rodée très vite parce que t'as des barrières à l'entrée à l'acquisition, parce que les influenceurs que tu veux contacter ne sont pas tous OK pour parler de sexe, parce que la régie Facebook et Insta n'aiment pas le sexe, parce que Google Display, tu peux pas faire de sexe, tu peux pas faire de retargeting non plus. En fait, t'es bloqué par plein de trucs. On n'a pas essayé d'appeler la régie métro, mais je ne suis pas sûr de mettre des affiches en disant « du meilleur Luby pour du meilleur sexe », ils seraient d'accord. Donc, ça pose des problèmes aux régies et donc, il faut trouver un truc pour compenser à court terme et faire connaître la marque et l'implantation en point de vente au plus près des consommateurs, au plus près de là où ils ont l'habitude de consommer et puis aussi confronter le produit, tout simplement confronter le produit face à une crème de jour, voir comment ça réagit. Tu vois, aujourd'hui, les gens ont des budgets astronomiques, certaines personnes ont des budgets astronomiques à mettre dans leur routine skin care, leur routine beauté, etc. avec des produits made in France qu'ils soient clean, etc., voir comment ça réagit. Tu mets un MyLuby à côté d'une crème que tu vas trouver, j'en sais rien, chez Monob Beauty, chez Sephora, chez Nocidé et tu vois comment les gens réagissent et en fait, en faisant les tests, on s'est rendu compte que ça marchait bien. C'est positif. C'est une marque online, c'est aussi une marque physique et typiquement, là, on est en train de développer les pharmacies et les réseaux de pharmacies, c'est quand même un lieu où on va beaucoup acheter cette catégorie de produits. On a une base aujourd'hui de gamme qui s'y prête. Ça donne de la confiance. Ça donne de la confiance. Et les pharmaciens adorent. Honnêtement, moi, je parle pas mal avec des pharmaciens en ce moment pour bien comprendre comment ça fonctionne la pharmacie et tout. Et le fait de voir arriver des jeunes marques qui innovent dans ce secteur où il n'y a pas eu d'innovation depuis des années, ils sont super contents. Ils apprécient. Bien sûr. Et ils font confiance à la marque. Bien sûr. Surtout que c'est français. C'est français. Donc ça va dans la lignée des boîtes à impact. Oui, bien sûr. Tu parlais des problématiques d'acquise. Je suppose que dans la sex-tech, il y a d'autres problématiques auxquelles vous avez été confronté au début. C'était quoi les deux gros points bloquants que vous avez pu avoir au début de MyLumi ? Alors, le tout début, il y a deux gros points bloquants pour moi. C'est évidemment l'acquise, on en a parlé. Et le deuxième, c'est les financements. Oui. Les financements, on en entend beaucoup parler en ce moment avec toutes les boîtes qui sont un petit peu dans la sex-tech, etc. Ça fait peur. Ça fait peur aux banquiers. D'accord. Ça fait peur aux banquiers parce qu'ils ne voient pas forcément ça d'un bon oeil. Je pense qu'il y a aussi un effet où ils ne vont pas forcément se sentir d'aller défendre. Parce qu'en fait, comment ça marche un dossier bancaire ? On présente un dossier à un banquier et le banquier dit oui, non. Et puis, soit il a une délégation de crédit et il signe ça dans son bureau, mais généralement, c'est sur des petits montants. Ou alors, il faut qu'il défendre un comité de crédit. Et s'il défend le dossier sur un comité de crédit, les banquiers tradits de chez toutes les banques qu'on connaît sans les citer, ils vont peut-être préférer présenter un dossier d'une boîte industrielle ou d'une boîte qui a un SaaS technologique ou d'une boîte qui a machin plutôt qu'une boîte qui fait des produits sexuels. Parce qu'ils vont devoir se mouiller. Il faut le pitcher le truc. S'ils ne savent pas le pitcher, ils n'y iront pas. Donc, en fait, souvent, ils ferment la porte et moi, j'ai entendu des aberrations. Je parlais justement avec une personne qui est un des acteurs aussi comme nous de cette transformation de la sex-tech récemment qui s'est fait fermer la porte par un banquier sur un financement en disant j'ai vu des sex toys sur votre site, c'est mort, on ne finance pas ça. Monsieur le banquier, qu'est-ce que vous racontez ? L'année dernière, en 2021, c'est 52% des femmes en France qui déclaraient avoir déjà utilisé un sex toy. D'accord ? Donc, ce n'est pas illégal. Sortez-moi un texte de loi où c'est marqué... Il y a un moment où il ne faut pas non plus être dogmatique et j'ai l'impression qu'ils ont encore ce problème-là. Il faut trouver les bons banquiers. Nous, on a réussi à mettre en place un emprunt quand je suis arrivé mais parce que c'est aussi... Moi, c'est ce que je faisais dans mon job. Donc, les banquiers, moi, j'ai cet aspect un peu financier où je présente les chiffres, je parle leur langage, etc. Donc, ils sont rassurés, ils se disent bon, ok, le truc est quand même cadré, baqué, donc on a réussi à mettre en place un emprunt, mais ça a été long et pénible. Et c'est dingue pour une marque qui génère du chiffre et qui a une capacité à rembourser sa dette. Et pourquoi le choix d'un emprunt bancaire et pas un business angel, une levée de fonds ou autre ? Parce qu'on est toujours un peu obligé de commencer par de la dette avant de lever des fonds parce que c'est vrai que d'un point de vue d'entrepreneuriat, quand on est un entrepreneur, on a plutôt envie de faire du financement non dilutif avant de faire du financement dilutif. Donc, avant de se lancer dans une levée de fonds, on a envie d'aller cranter certains milestones pour sa boîte qui viennent protéger la première valo en disant typiquement, il faut que j'ai un site fonctionnel, il faut que j'ai prouvé que j'arrivais à faire des rotations dans des pharmacies et chez des retailers pour vendre du coup l'avenir sur le développement pour ces canaux de distrib. J'ai besoin de montrer que je sais lancer des produits donc il faut que je lance d'autres produits et en fait, tout ça, il faut le financer. Et si on ne le finance pas, on lève mais ça sera sur une valo bien moins importante donc c'est toujours important de mettre en place des financements si on peut avoir des financements, des subventions et c'est en ça aussi que la France est géniale c'est qu'on a quand même beaucoup d'aide aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Avec les dossiers de subventions, il y a beaucoup de subventions qu'on peut obtenir rapidement en fonction de son niveau d'innovation forcément mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de systèmes en place. Complètement. Pour revenir sur le non-dilutif, il y a de plus en plus de solutions Carmen Silver qui permettent aussi d'accéder à des financements si tout manquiez refuse. Oui, bien sûr. C'est bien pour des boîtes dans des domaines comme la secte des clients qui peut-être n'aspire pas confiance alors qu'en réalité le produit est intéressant et qu'il y a un vrai marché et je pense que c'est aussi super bien d'avoir des startups qui se lancent et qui rajeunissent un peu le marché. Ça va dans la lignée de sex shop à love shop en réalité. Je pense que ça vient aussi un petit peu de là. Oui, vous pouvez complètement. Tu parlais tout à l'heure de l'acquisition donc j'ai compris que c'était un sujet un petit peu compliqué. Pour pallier à ça, vous devez faire de l'organique je suppose. L'écriture de blog j'ai vu sur le site. C'est un des leviers d'acquisition principale chez MyLubby. Oui, le SEO. Complètement. Alors le SEO, on le travaille en ce moment. Après, forcément, c'est du temps long donc il faut trouver des leviers court terme parce que le SEO est mécaniquement du temps long. Nous, ce qu'il faut voir c'est qu'on a vraiment mis la stratégie de contenu au cœur de notre stratégie globale. C'est-à-dire qu'on se voit comme une marque qui développe des produits mais aussi une marque qui déstigmatise le plaisir, qui parle et qui libère la parole sur les sujets relatifs au sexe et qui fait de l'éducation. C'est vraiment ça nos piliers et donc on a eu besoin de mettre en place une sorte de machine à création de contenu qu'on est en train de développer, qu'on est encore en train de peaufiner et qui continuera à se développer dans les prochains mois et qui nous permet en plus de vendre des produits d'aller toucher les personnes via différents touch points pour créer de l'awareness, dire en fait non, ce n'est pas stigmatisant de penser comme ça ou alors non, telle pratique n'est pas sale et en fait, c'est notre devoir en tant que marque aujourd'hui. Ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on n'a pas reçu d'éducation sexuelle de nos parents, on n'en a pas reçu de l'école non plus et c'est ce qui aujourd'hui crée des comportements déviants en 2022 qu'on dénonce et qu'on connaît tous. Donc nous, on a envie de dire qu'il faut qu'on arrête de faire ça. Nous, on est une marque, on commence à avoir beaucoup, voilà, entre guillemets, pas beaucoup, mais une petite notoriété maintenant à notre échelle et c'est notre devoir en tant que marque qui développe des produits de bien-être intime et bien-être sexuel de prendre la parole sur ces sujets. Et donc, effectivement, la stratégie de contenu est complètement au cœur de notre stratégie globale. C'est pour ça qu'on a un bloc qui est fourni régulièrement en articles que soit l'équipe rédige, soit on fait intervenir des sexologues ou des personnes sachantes sur des sujets précis pour rédiger des articles. C'est back-up par des professionnels. Ah, toujours, toujours. C'est quelque chose qui est super important et qui est vraiment dans notre philosophie, c'est que quand on parle de sexe, on est déjà potentiellement à la limite entre le côté médical et le sexe parce qu'il y a beaucoup de... Nous, il y a quand même énormément de gens qui viennent nous consulter entre grandes guillemets chaque jour en disant j'ai des douleurs, on n'est pas des professionnels de santé. Donc, on réoriente systématiquement mais ce qu'il faut voir c'est qu'il faut faire super attention quand on parle de sujets sexaux de backer ses sources parce qu'on peut créer des cas graves et il y a des gens qui peuvent... on fait systématiquement backer nos sources sur ce qu'on fait. On fait systématiquement rédiger. On a tout un écosystème autour de nous de personnes, de professionnels, d'experts qui sont capables de backer nos sources. Donc, on fait du blog, on a un compte Insta qui est aussi très fourni en contenu où tous les jours il y a un post, il y a plusieurs panneaux de story, on va parler de sujets, aborder des sujets, etc. On a mis récemment en ligne sur notre site internet en téléchargement gratuit un livre blanc, donc un guide de l'exploration sexuelle il s'appelle. Ce n'est pas un guide de l'éducation sexuelle, c'est un guide de l'exploration donc on considère que les bases sont quand même acquises mais l'idée de ce guide qui fait plus d'une trentaine de pages, qui est entièrement écrit entre l'équipe et une sexologue plus designée par une illustratrice, c'est de planter des petites graines et se dire comment est-ce que je vais plus loin dans mon quotidien sexuel, dans mon intimité, comment est-ce que j'aborde des sujets en couple que je n'aurais pas forcément su aborder avant, comment je pimente un peu mon quotidien sexuel et donner les clés en fait aux personnes qui consomment à lui mais pas que parce que comme on l'a mis en téléchargement gratuit c'est fait aussi pour juste les curieux qui n'ont pas forcément envie de consommer des produits mais qui ont envie d'avoir ses conseils. Il faut laisser son mail pour récupérer le livre blanc. Ok. Ouais, bien sûr. Et on le glisse en format print dans les commandes de plus de 80 euros aussi sur le site. D'accord. Donc on le distribue aussi en format. Il y a quand même une très grosse part de pédagogie dans la stratégie MyLuby. Il n'y a pas que de la vente à tout prix. Bien sûr. On sent bien qu'il y a de l'éducation et c'est ce qui est beau dans la mission aussi. Bien sûr. On parlait de contenu donc blog, article, tu parlais d'Instagram. J'ai vu que vous étiez sur TikTok aussi. J'en parle systématiquement parce que c'est le levier du moment. C'est quelque chose qui marche bien pour MyLuby. Ouais, ça marche bien TikTok. L'idée derrière TikTok, c'est qu'on a un potentiel de viralité qui est inégalable aujourd'hui par rapport à toutes les autres plateformes qui existent. Peut-être les Reels sur Insta, mais je pense que les Reels sur Insta sont plus concurrentiels et n'égalisent pas l'algorithme TikTok qui, s'il est maîtrisé, te permet vraiment d'atteindre des niveaux de viralité assez fous. Et donc, on s'est mis sur TikTok avec la conviction au départ de se dire on ne va pas se travestir, on va rester fidèle à nous-mêmes et on va parler de sujets sexaux sur TikTok. On n'est pas là pour faire des trends, on n'est pas là pour faire des vues. Ce qu'on veut, c'est aborder les sujets de sexualité et voir si on trouve une audience et comment ça réagit. Et en fait, ça a très vite pris. On a fait des TikTok avec plusieurs centaines de milliers de vues et plusieurs dizaines de milliers de likes sur certains de nos meilleurs TikTok et des débats qui se créent en commentaire. C'était super intéressant. Ça a été un laboratoire aussi à idée qui n'est pas à sous-estimer TikTok et qui drive quand même pas mal de trafic sur le site. Après, quantifier si ce trafic est générateur de conversion à l'instant T, c'est difficile à dire. Mais nous, on est vraiment dans une logique de long terme où on a envie d'asseoir la marque comme étant une référence sur les sujets d'intimité, sur les sujets sexaux. Donc, TikTok fait clairement partie de notre stratégie aussi. Et voilà, aujourd'hui, on a plusieurs centaines de milliers de j'aime sur tous nos TikTok cumulés. Ça a drivé énormément de trafic. On est très contents et on va continuer bien sûr à se dénager sur TikTok. Et c'est le bon moment pour se lancer sur TikTok, avoir encore de l'organique. Alors, peut-être dans deux, trois ans, ça sera comme Instagram maintenant ou ça sera plus compliqué. Et encore, pour avoir parlé à des marques qui se sont lancées bien avant sur TikTok, l'âge d'or est passé. On dit ça tout le temps mais à l'intérieur moment, c'est peut-être maintenant aussi quand on ne l'a pas fait. C'est sûr. On parle d'organique, il y a eu du paid sur TikTok ou pas de paid MyLubi ? Non, il n'y a pas eu de paid sur TikTok. Pourquoi il n'y a pas eu de paid ? On a essayé et c'est marrant mais TikTok, la régie publicitaire TikTok est beaucoup plus stricte que celle de Facebook et Insta. et pages de destination non appropriées. Facebook et Insta enfin, Meta est quand même assez strict. Comment est-ce que vous faites pour diffuser dessus sans vous faire striker ? C'est très compliqué. Honnêtement, on s'est vraiment vraiment cassé les dents. Il a fallu passer par plein de moyens détournés. Après, le truc qu'il faut voir, c'est qu'on a des produits qui sont compatibles pour puber et d'autres non. Oui. Par exemple, le sextoy, tu es un peu en publicite. l'huile intime au CBD niaite. On a essayé de puber sur l'huile intime au CBD en ne disant pas que c'était du CBD en faisant des trucs hyper détournés, etc. Je pense que l'algorithme a repéré que c'était du CBD parce qu'il nous bloque toujours pour la même raison ces substances illégales ou je ne sais pas trop quoi. Sans substances dangereuses et c'est parce qu'il remonte jusqu'à l'A2Card pour voir le nom du produit final dans l'A2Card. Donc, ça c'est marrant. Par contre, alors, lubrifiant, il y a une porte d'entrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les règles publicitaires de Facebook, il est écrit qu'on a le droit de faire de la publicité pour des produits pour adultes modulo le fait qu'on n'adresse pas le sujet du plaisir et qu'on reste sur un sujet très factuel et médical. Et donc, c'est marrant. Ils disent par exemple exemple de ad copy, donc de texte au-dessus de la publicité qui serait compliant d'après Facebook. ce lubrifiant innovant vous permet de réduire les sécheresses vaginales au quotidien. C'est exactement ça qu'ils mettent. Très bien, essayons. Tu postes une photo en packshot de ton lubrifiant, tu mets ça, tu te fais bloquer. Donc, en fait, c'est très compliqué Facebook. Il a fallu faire plein de petits tests, comprendre exactement quel est le champ sémantique que n'aimait pas Facebook, comprendre comment marchait l'algorithme. J'ai appris pas plus tard que la semaine dernière un truc qui n'est écrit nulle part sur Facebook, mais que l'algorithme déteste les plans zoomés sur des corps. Ouais. Tu savais ça ? C'est une partie du corps. Même des mains, tu peux te faire bloquer. Et il paraît que c'est les trucs de dentistes et les trucs pour blanchir les dents, ils ont du mal parce que quand ils font des zooms sur le sourire, un sourire, l'algorithme bloque. Donc, en fait, l'algorithme Facebook, il a plein de petites névroses qui l'énervent comme ça et encore plus sur les sujets d'intimité, ce qui fait qu'on a vraiment eu du mal au début. On dépensait très, très peu, on se faisait bloquer systématiquement les ads. Et en fait, maintenant, je pense qu'on a atteint, à force de s'être cassé les dents dessus, on a atteint un montant de dépenses sur Facebook, un nombre de conversions suffisant. On a eu des mecs de Facebook au téléphone, etc. Voilà. On a montré pas de blanche en disant OK, les gars, on fait des produits sexos. On le sait qu'on essaye un peu de contourner les règles, Facebook, on a été transparent. Et aujourd'hui, on arrive à avoir plus de lest. Donc, on arrive à faire tourner des pubs. Aujourd'hui, on doit avoir, je ne sais pas, une quinzaine de créas qui tournent sur Facebook. On a augmenté les budgets, on est en phase de ramp-up en ce moment. Mais à nouveau, pas sur tous les produits et toujours avec un nombre qui est très compliqué, qui fait qu'on ne peut pas passer les messages qu'on a envie de passer. Oui. Donc, le côté scalable sur le levier est peut-être un petit peu difficile à atteindre. Je pense aussi. Par contre, en termes de retargeting, c'est pour aller récupérer des abandons de panier, des visites sur le site, des interactions sur les réseaux sociaux, ça marche toujours bien. Et pour aller chercher du cold, c'est compliqué. Parce que le cold, tu as besoin d'évangéliser. Tu as besoin de dire « Regardez, mon produit est incroyable. » Tu as besoin d'éduquer aussi. Il est fait en France parce qu'il est naturel, il est noté sans son sens sur le UK, etc. Si tu ne peux pas dire toutes ces choses-là, c'est compliqué. Tu n'as plus d'arguments. Tu n'as plus d'arguments. Et les arguments, c'est ce qui fait vendre. On parlait de méta. Vous êtes aussi sur Google. Shopping, oui. On fait du shopping, du search. Et c'est en termes de priorité, méta et devant Google ? Non, Google, aujourd'hui, Google, ça marche pas mal, les Google Ads. On est constamment en phase de se remettre un peu en question sur ce qui ne marche pas, de faire des tests. Mais non, aujourd'hui, pour faire de l'acquisition, le potentiel de Google Ads pour nous est plus important. Oui, OK. Tu parlais de retargeting. Vous faites aussi de l'emailing ? Oui. Oui, c'est quelque chose que vous développez de plus en plus. Oui, c'est super important l'emailing pour nous, d'autant plus par rapport à ce que je te disais tout à l'heure qui est qu'aujourd'hui, le contenu est au cœur de notre stratégie centrale. Au cœur de notre stratégie centrale. C'est au centre de notre stratégie. On va plutôt le dire comme ça. Et donc, oui, l'emailing est super important parce qu'on n'a pas envie de uniquement pousser des mails transactionnaires en disant nouveau produit, moins 10% aujourd'hui ou des trucs comme ça. C'est aussi une façon d'aller pousser des articles de blog, faire de la pédagogie. On alterne vraiment. On fait très attention aux mails qu'on envoie. On essaye systématiquement d'alterner entre des emails très transactionnels et des emails plus orientés, vraiment inspirationnels, éducationnels. Et ça marche super bien. Nos emails, notre base de newsletter ne fait qu'augmenter chaque mois. et on est sur des taux d'ouverture qui sont assez impressionnants par rapport au marché, je pense. Tu peux dire des chiffres ? Oui, on est à plus de 45% de taux d'ouverture. On a des très, très bons taux de clic. Je pense qu'on a des très bons mails et que ça drive une partie importante du chiffre en e-commerce aujourd'hui. Les mails. OK. Vous utilisez quoi pour les mails ? Clavio. Oui, Clavio. Je crois que c'est l'outil qu'utilise la majorité des mails. Oui, j'ai toujours entendu Clavio. Donc, je pense que c'est vraiment la référence. Oui, carrément. Quels sont les enjeux 2022 pour l'acquisition chez MyLuby ? Est-ce qu'on reste sur ces niveaux-là et on va chercher d'autres leviers ? Est-ce que tu cherches à scale sur Google ? Je pense que les grands enjeux pour 2022 en termes d'acquise, ça va être pérenniser l'existant et faire grandir. Donc, pérenniser toute la régie méta et trouver un peu l'angle où on arrive à dégager la meilleure rentabilité. C'est continuer à optimiser Google, continuer à optimiser notre stratégie de lead gen avec les emails parce qu'on sent qu'on a des super plots d'emails et ça marche très bien, ça convertit très bien. Et quelque chose qu'on a un peu fait pour le moment mais qu'on a vraiment envie aussi de développer, c'est toute la partie influence. Ce qui doit être très compliqué parce qu'il faut quand même convaincre les personnes d'en parler, ça reste un sujet intime. Pour l'offreur étant exposé, je pense que les négociations ne sont pas forcément simples. Alors, pas tous. Franchement, on a quand même plus de portes ouvertes que de portes fermées sur l'influence. Mais bon, l'influence, c'est quand même quelque chose qui coûte très cher aujourd'hui. Les prises sont un peu envolées. Et moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'essaie de rationaliser aussi via un métrique qui est du coup par exemple les CPM que tu as sur Facebook en disant aujourd'hui, combien j'achète mes 1000 impressions sur Facebook versus combien me coûterait mes 1000 impressions si je bossais avec tel influenceur qui, sur ses trois dernières stories, a eu une moyenne de temps d'impression. Ce qui me permet de me dire si j'ai bien bossé et que la communauté de tel influenceur est affinitaire avec MyLubi, en théorie, j'achète du trafic qualifié comme sur Facebook parce que l'algorithme est censé aussi aller chercher du trafic qualifié. Et donc, je devrais atteindre des meilleurs niveaux de rentabilité parce que là, ce n'est pas une pub en statique ou un truc, c'est leur influenceur préféré ou alors un influenceur qu'ils connaissent qui prend la parole sur ces sujets. Donc, j'essaye de mettre un petit peu d'intelligence comme ça sur l'influence et pour avancer et c'est de développer vraiment ce canal d'acquisition là aussi. Voilà, c'est compliqué. Aujourd'hui, on met plutôt des petits budgets en attendant de trouver un petit peu ce qui marche. C'est plus incertain l'influence quand même parce que l'avantage de Facebook ou d'une autre région, on peut moduler au quotidien le budget. Ouais, exactement. L'influence, on paye avant d'avoir les retombées en réalité. Donc, c'est un peu plus risqué. Après, à nouveau, si on fait cette stratégie de CPM en disant si je rationalise en CPM, en théorie, ça devrait… Si tu es content de tes taux de conversion sur Facebook à tel CPM, si tu le rationalises en influence, c'est aussi quelque chose qui peut te rassurer en amont. Ouais, bien sûr. Donc, c'est en ça que c'est intéressant. C'est le côté financier qui ressort à tout quel filet. C'est quelqu'un qui vient mettre des formules Excel un peu partout. Après, un truc qui est difficile aussi pour ajouter juste un dernier mot sur l'influence, un truc qui est difficile, je trouve, c'est que quand tu commences à te transformer en marque omni-canale, comment veux-tu traquer l'influence ? C'est en ça que, tu vois, le code promo ne suffit plus… Les UTM ? Ouais, alors tu peux traquer les UTM et tu n'auras pas tout, mais ça permet de faire une certaine partie. Ouais, ouais. Si c'est des liens en story, tu vois, il y a des gens, ils sont dans les transports ou un truc comme ça, ils ont la flemme d'aller chercher, tu leur as planté une graine et moi, je découvre, en parlant de temps en temps avec des gens qui consomment maïe du vie, je vous ai acheté parce que je suis passé chez Monoprix la dernière fois parce que j'ai entendu parler de telle influenceuse parler de vous. Et en fait, comme tu ne centralises pas tout le trafic pour avoir des produits, bien sûr, bien sûr. Plus tu ouvres de points de vente, plus aussi tu te dis, que tu es un influenceur parce que je considère que les retours sont pas bons. En fait, ça se trouve, les gens sont allés sur ton site, ils sont allés sur le truc où nous trouvés, ils sont arrivés sur ta map, ils ont vu qu'autour d'eux, il y avait une pharmacie ou un truc qui vendait maïs-lui, ils sont allés. C'est pour ça que plus tu es omni-canal, plus il faut te concentrer sur le Romy plutôt que le ROS. En réalité, c'est ton retour sur investissement marketing au global qui doit compter versus le chiffre que tu as fait en réalité. Ouais, c'est quelque chose que je pilote. On parlait des enjeux d'acquisition, il y a aussi des enjeux en développement, je suppose, développement de produits. Vous avez prévu de sortir une nouvelle gamme, de nouveaux produits ? Alors, ouais, carrément, on a prévu de sortir plein de nouveaux produits trop cool. Ce qu'on a envie de faire, en fait, c'est de ne pas uniquement rester un peu figé sur le domaine sexuel à proprement parler. Et on a une vision chez MyLubi assez holistique du bien-être en se disant le bien-être, ça passe aussi par une ambiance, un moment. Et donc, par exemple, on a sorti un chocolat en collaboration avec une superbe marque qui s'appelle Carré Sauvage qui a collaboré notamment avec MyCrim et qui nous a fait un chocolat avec des adaptogènes dedans, Maca et Ashwagandha pour Noël. Et ça a très bien marché et c'est marrant parce que ça marche super mais tu te dis quand même si tu rationalises le truc, j'ai acheté mon chocolat au même temps je pourrais acheter mon livre-chir quoi à part Auchan, au même prix et compagnie. je fais ça. Et donc, ça montre aussi qu'on a envie de créer tout un univers autour de MyLubi de produits qui ne sont pas forcément des produits corps dans la gamme mais qui te permettent un bout de chocolat à partager avec son ou sa partenaire. C'est une idée. Un des derniers produits à être sortis aujourd'hui dans la gamme, c'est un encens, un encens naturel avec des senteurs de vanille, de Palo Santo et d'Ilang-Ilang qui montrent qu'on a vraiment envie d'aller vers ce côté wellness. Nous, ce qu'on aime bien dire chez MyLubi c'est sex-care, e-self-care. C'est-à-dire, en fait, si tu te sens bien dans ton intimité, si tu te sens bien dans ta vie sexuelle, tu vas te sentir bien aussi dans ta vie et c'est un pilier global de ta vie. C'est une marque de bien-être, en réalité, plus qu'une marque de lubrifiant. Je sais que vous ne voulez pas être assimilé. On n'est plus une marque de lubrifiant, je pense qu'on était au départ à une marque de lubrifiant mais aujourd'hui, voilà, on essaie d'être plus que ça. on a lancé beaucoup de produits. On a des super produits dans la gamme et on va continuer à faire ça. Typiquement, pour teaser un petit peu, le prochain lancement va arriver en juin 2022 et ça va être une huile corps, une huile massage pour l'été qui arrive avec tout un thème très chaud pour l'été, apprendre à faire un massage à sa partenaire sur quelque chose de très orienté autour de la sensualité, des sens, du toucher. Donc ça, typiquement, c'est un produit qui sera corps dans la gamme mais on réfléchit aussi à plein d'autres produits qu'on pourrait sortir un peu comme ce qu'on a fait sur l'encens, sur le chocolat qui sont plus des produits un peu d'ambiance pour créer des portes, des ouvertures pour découvrir un peu notre univers. Hyper intéressant comme positionnement de ne pas se centrer juste sur la sexualité mais plus sur le bien-être et le plaisir. On va passer aux questions de fin. Alors la première question que j'aime bien poser, est-ce que tu as déjà eu un conseil entrepreneurial qui t'a marqué et qui te sert au quotidien ? Alors un conseil entrepreneurial qui m'a marqué. J'ai rencontré, depuis que je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs et des gens qui ont monté des sociétés qui aujourd'hui font à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont super inspirants et j'ai reçu plein de super conseils. En fait, c'est fou à quel point le fait de rencontrer des gens, de s'ouvrir à ça parce qu'en fait, j'en vois aussi des personnes qui se recroguillent un peu sur elles-mêmes en se disant on a beaucoup de boulot, on n'a pas que ça à faire et qui essayent de tout faire vite et je pense que c'est super important de prendre du temps pour rencontrer des gens, prendre des conseils et c'est ce qui te permet aussi d'aller vite parce qu'au final on se rend compte qu'il y a forcément des gens plus avancés, plus intelligents que nous qui ont déjà débloqué des solutions donc aller prendre des conseils c'est quelque chose qui est super important et j'ai reçu plein de super conseils on est suivi par des beaux entrepreneurs qui ont lancé des superbes marques qui ont réussi à transformer notre marché donc leur marché et voilà ils nous conseillent à continuer alors je n'en ai pas un spécial à donner mais en tout cas j'en reçois souvent et je suis toujours très intéressé d'aller prendre l'avis de ces personnes sur tous les sujets qu'on a attaclé un peu au quotidien donc ton conseil ce serait d'écouter l'avis d'autres entrepreneurs qui sont passés par là mon conseil c'est sortir de chez vous et en fait tu peux te dire j'ai fait une grosse journée parce que tu as fait un 9h, 21h derrière ton écran mais en fait si ça se trouve à aller passer une après-m' à aller discuter avec des entrepreneurs tu vois tu as envie de te lancer en pharmacie tu vois quelle marque tu vois partout en pharmacie qui est en train de dépoter la pharmacie va les rencontrer ils ont peut-être des choses à t'apprendre ils vont peut-être te dire quelque chose qui va faire écho avec toi et en fait tu te rends compte qu'aller chercher un peu l'énergie chez les autres voir un peu ce qui a fonctionné chez eux réfléchir être toujours dans un monde où tu te fais challenger c'est hyper important et c'est aussi valorisant que travailler derrière son ordinateur ça les même plus donc il faut le faire il faut aussi aider en retour c'est aussi comme ça que la chaîne est vertueuse c'est que maintenant je me retrouve aussi un petit peu à aider des entrepreneurs qui se posent des questions donc toute cette chaîne permet au global de faire en sorte que le tissu entrepreneurial se développe et se tire vers l'eau et se tire vers l'eau exactement ok génial est-ce que tu peux me donner les trois outils que tu utilises le plus ou qui te servent le plus dans la gestion de MyLubi au quotidien ok alors je vais commencer peut-être par un outil qui va vous faire sourire parce que parce que moi je ne viens pas de la start-up nation comme on appelle ça moi je suis quelqu'un qui utilise beaucoup Excel encore même si je sais qu'il y a plein d'outils super puissants pour qu'on nous sortit un peu de ça ça c'est l'héritage du fond mécaniquement on arrive à faire des tableaux de suivi des tableaux d'analyse super poussés sur Excel donc j'utilise encore beaucoup Excel ça fait partie de mes principaux outils mais maintenant voilà je vais commencer à passer un peu la page à tourner un peu la page et à me mettre à des trucs un peu plus récents et typiquement j'utilise depuis récemment j'utilise Notion par exemple pour toute l'organisation et tout je trouve ça super puissant je vais utiliser pareil Trello pour tout ce qui est to-do list c'est top et après pour des outils très orientés business on a cité les clavios je viens de mettre en place un outil qui m'aide vachement au quotidien que je regarde très souvent qui est un outil d'analytics en e-commerce qui me permet tout de suite de sortir sous forme de dashboard clé les métriques de la semaine les métriques du mois etc et d'avoir une vision très rapide sur est-ce qu'on est en total dérive sur notre CAC le mois dernier comment évolue la LTV 180 jours etc parce que tout se met en place automatiquement avec une récite très claire et ça je trouve qu'en termes de pilotage et en termes d'affichage de red flag c'est super important il ne faut pas sous-estimer l'analyse de données en fait c'est hyper important surtout quand tu fais de l'acquisition et que tu es dans le canalise c'est quoi le nom de ça ça s'appelle polar analytics ok tu connais data box mais je connais c'est très puissant c'est très puissant et en fait les datas ont tellement de choses à dire et je rencontre encore trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui me disent j'ai fait plus 50% sur mon commerce super il vient d'où le trafic mais tu vois c'était quoi ton cas que le mois dernier et en fait c'est marrant parce que tu fais des choses à l'instant mais c'est tellement important de se creuser en fait il y a tellement d'insight qui sort de ces chiffres et que c'est pas du tout à sous-estimer donc ça aussi j'ai mis en place ça nous aide beaucoup ça te permet d'optimiser aussi ta renta forcément si tu sais de l'air de trafic il faut faire du suivi bien sûr et ma dernière question quel est d'après toi l'objet qui symbolise le plus myluby alors l'objet qui symbolise le plus myluby je dirais comme ça le palo centro je sais pas ce que c'est moi je savais pas ce que c'était avant d'arriver chez myluby que tu fais brûler que je fais brûler d'ailleurs on en a là juste derrière toujours au bureau Anne adore en faire brûler mais je ne connaissais pas du tout et je trouve ça symbolise myluby parce que on essaye vraiment comme on l'a dit tout à l'heure d'être une marque une boîte de bien-être de mettre le bien-être au centre vraiment du processus que ça soit dans les produits qu'on fait et ce qu'on vend aux gens mais aussi dans l'équipe qu'on est en train de construire aujourd'hui on est 7 dans l'équipe et voilà c'est hyper important que tout le monde se sente bien que les gens se sentent épanouis dans leur boulot qu'ils ne viennent pas travailler avec la boulot vente que les gens se sentent bien et donc Anne et moi on travaille vraiment à ce que voilà ce côté ce côté un petit peu zen un petit peu tranquille on prend du plaisir dans ce qu'on fait on prend le temps soit un peu au centre de notre processus créatif aussi ici dans nos bureaux et donc on fait cramer du Palo Santo et ce qui est marrant c'est que voilà cette odeur maintenant à chaque fois que je rentre quelque part et les gens font brûler du Palo Santo c'est myluby direct quoi ça fait partie de la culture d'entreprise ça fait partie de la culture d'entreprise ce Palo Santo et ouais c'est marrant parce que typiquement je vous aurais dit dans des précédentes expériences ou quoi que ce soit si j'étais rentré quelque part en vacances ou quoi et j'avais senti ou vu quelque chose qui m'avait rappelé les bureaux je ne me serais pas senti bien parce que là typiquement tu vas à l'hôtel Hoy à Paris tu rentres dans le hall l'hôtel ils font toujours rouler du Palo Santo et ça sent myluby et c'est cool tu te dis c'est super donc ouais j'ai le Palo Santo ok génial d'habitude il y a des réponses un peu typique j'ai une réponse d'un masque le produit donc c'est toujours génial d'avoir un masque ouais un masque un projet qui a été lancé grâce au Covid pendant le Covid et on nous a ramené un masque c'était génial c'est l'épisode du coin du pâtissier si vous voulez à l'écouter ok on est déjà sur la fin du podcast en tout cas merci beaucoup Pierre pour tous ces insights et ce retour d'expérience j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser dans notre événement avec plaisir merci en tout cas pour l'invitation merci ciao salut ciao